Bonsoir à tous, nous recevons ce soir Dominique Maure, adjoint au sport à la ville de Sier et Jason D'Acosta, conseiller référent. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors ce soir on va parler d'un événement qui aura lieu ce samedi 26 juin à partir de 8h30 à la plage de Sier, une journée olympique des familles. Vous pouvez nous présenter cet événement, Jason ou Dominique. Bonsoir, donc pour cet événement je vais laisser Jason la parole parce qu'au niveau opérationnel c'est lui qui s'est occupé de tout l'opérationnel. Donc je te laisse la parole Jason. Donc bonsoir à tous, l'idée de l'événement il rentre dans le cadre de Terre de Jeux que Dom prendra le temps d'expliquer juste ensuite. L'idée de la journée c'est vraiment de proposer à l'ensemble des familles ou de groupes d'amis de la commune et des alentours une activité sur la journée orientée sport. Alors on a les terrains de beach volley qui vont être la nouveauté de cette année sur le secteur du port. Donc l'idée c'était de faire une inauguration de cet espace et à côté utiliser ce qui est déjà existant avec les terrains de boule et les terrains de tennis de table pour proposer une activité riche de sport, de joie et de plaisir après ce contexte qui est assez compliqué quand même. Alors c'est un événement qui n'est pas pour les clubs sportifs, c'est pour les familles et puis toute personne qui désire venir. Exactement et c'est pour toutes les familles, il n'y a pas de restriction, c'est pour l'ensemble du tissu associatif et de tout le territoire. Tous ceux qui veulent participer à l'événement bien sûr sont les bienvenus. Alors on entend en ce moment partout le label Terre de Jeux 2024, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs Dominique c'est quoi ce label ? Bien sûr, si il a été labellisé en octobre 2020, il a été labellisé par le comité olympique et paralympique. Ce label permet à toutes les collectivités territoriales qui partagent la conviction que le sport change des vies et permettent ainsi de bénéficier d'une énergie et d'une émulation, je dirais, concentrées. Ce label permet à tous de mouvements sportifs ou associations d'être vraiment un acteur des Jeux olympiques 2024. Il permet aussi notamment de valoriser notre territoire, notre commune, par le sport, par l'activité physique dans nos écoles, par les différentes manifestations que l'on peut avoir sur CIE et bien sûr en incluant d'autres thèmes, notamment l'environnement, la culture, la citoyenneté, le patrimoine et en intégrant aussi tous les acteurs locaux, c'est-à-dire les CIEZOIS et CIEZOIS, nos commerçants et bien entendu les élus. Il a pour but notamment de partager les émotions, de donner au plus grand nombre de nos concitoyens la chance de vivre les Jeux 2024 à travers les différentes manifestations qu'on va organiser sur CIEZOIS et bien sûr de changer un peu le quotidien qu'on a connu sur 2020 avec les difficultés qu'on a rencontrées, de changer un petit peu le quotidien par ces manifestations et ce label est vraiment fait pour ça, pour changer le quotidien. On a eu une année quand même compliquée. Les gens aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils veulent se rencontrer, qu'ils veulent partager, qu'ils veulent discuter et ils ont besoin d'aventures humaines. La saison estivale est lancée avec le premier événement organisé par la Ville de CIEZOIS. Comment vous avez préparé cet événement en coulisses, Jason ? Une fois qu'on a su l'idée principale de l'inauguration des terrains, l'idée c'était de réfléchir à une organisation qui permettrait à un maximum de personnes de pratiquer tout en gardant ce côté plutôt festif, de ne pas l'orienter sur la forme de compétition mais vraiment conviviale. On est parti sur une tranche d'âge plutôt grande pour pouvoir avoir une mixité sur les générations, de 13 à 77. Pour le coup, sur les inscriptions qu'on a jusqu'à maintenant, on a aussi des plus petits donc on va leur permettre aussi de pratiquer. Il y a d'autres petits jeux d'adresse notamment avec des activités aussi qui seront en lien avec le foot. Et derrière, équipe de 5 à 7 personnes. Et puis une fois que ces 5 à 7 personnes sont constituées, ils auront eu des rotations par groupe de 3 ou 2 selon les activités, voire en rencontrant par le tennis d'étape. Il y aura d'autres événements sportifs cet été sur la commune, Dominique ? Alors pour Terre de Jeux, on a prévu de faire 3 grosses manifestations. C'est celle qu'on va faire samedi, mais on a prévu une autre manifestation en octobre où là on va mélanger le patrimoine et une course d'orientation. Donc on a un conseiller municipal, Alexandre Bessière, qui s'en occupera. Et on a un troisième événement qui sera autour du mois de février dans nos montagnes pour une descente de ski, pareil, qui sera ouvert de 7 à 77 ans. On organisera ça. Donc on essaiera de le faire sur les trois prochaines années jusqu'en 2024, de faire trois grands événements portés par la commune. Et par contre, moi je compte aussi sur nos associations. On a un tissu quand même associatif très développé sur site. Donc je compte énormément sur eux pour enrichir et nourrir un petit peu toutes ces activités Terre de Jeux. Donc tout est ouvert. Mais ce qui est bien, c'est de mélanger un petit peu tout le sportif et le culturel et l'environnement. Alors ce samedi, beach, volley, pétanque, tennis de table. Il y aura même des surprises à gagner. C'est ça, en effet. L'idée vraiment de la journée, c'est l'esprit convivial. Donc comme je vous disais, on ne sera pas forcément sur une forme compétitive. Même si indirectement, à partir du moment où on fait une pratique et qu'on se dépense, on fait en sorte de vouloir la remporter, en tout cas de donner le meilleur de soi-même. Mais voilà, l'idée de les récompenses, ça sera de permettre à chacun de pouvoir repartir avec des petites récompenses et un souvenir de cette belle journée. Et pour les auditeurs qui sont intéressés, d'y participer, ils s'inscrivent où ? Donc on a une adresse, tdj.villes-sier.fr sur laquelle vous pouvez nous faire parvenir vos inscriptions. Et le jour J aussi, on pourra prendre quelques inscriptions entre guillemets de dernière minute, même si pour l'organisation, ce serait bien de le faire avant. Là, ce jeudi, il y a encore de la place pour s'inscrire ? Oui, vous pouvez y aller. D'ailleurs, j'attends beaucoup les associations. Je répète, je compte sur elles pour vraiment s'investir au niveau de cet événement. Et pour les auditeurs, on retrouve tous les liens directement sur ce podcast. Merci à vous. Merci beaucoup Damien.